Mesdames et Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une d'informations sur la radio-télévision nationale comme au l'Est. A toutes et à tous, merci d'être venu pour vous informer. Le chef de l'État, Félix Antoine Sékédi-Tilombo, a eu des entretiens avec les ambassadeurs de la Belgique des États-Unis d'Amérique et de la France sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République du Congo, ainsi que les questions liées à la coopération bilatérale entre ces pays et la RDC, étaient au centre de cette rencontre qui m'a mis sur le commentaire. Madame l'ambassadrice Roxanne de Boulterling qui a aussi fait le point de ses récentes missions qu'elle a menées au nom du Vaud et à Nitori. Nous avons parlé au Président Centre Général de nos relations bilatérales, de la coopération qui est en cours, et en particulier de la coopération militaire, bilatérale, qui est très importante, comme vous le savez. Le ministre de la Défense s'est rendu il y a quelques jours à Kindou, où la Belgique est en train de former une brigade à réaction rapide, la 31e brigade à réaction rapide. Et donc là, il y a une partie de la formation qui s'est terminée pour un bataillon, et donc le ministre de la Défense s'est reçu sur le processus. Nous avons aussi échangé pour les perspectives de poursuivre cette coopération. Les États-Unis sont dans le premier plan des pays qui a répondu à la situation humanitaire avec l'assistance pour la population affectée, et nous avons aussi été le tout premier pays de dénoncer l'agression rwandaise. On va continuer dans ce sens, et nous essayons de vraiment trouver une solution pacifique. Avec l'ambassadeur de France, Muno Robert, il a été évoqué notamment la prochaine visite du président de la République, Félix Antoine Chéguet-Dilombo, à Paris. On parlait inévitablement de la position de la situation à l'aise du pays, on connaissait notre position, on a vu plusieurs situations publiques, on s'est discuté des Nations Unies, pendant la voie de nos autorités politiques ici à Paris. Donc la situation qui est très grave à l'Est, très grave pour la population congolaise, sera au cœur des entretiens entre le président Chéguet-Dilombo et le président Macron, dont nous avons aidé évidemment à évoquer ces sujets. Les trois diplomates ont pu exprimer la volonté de leur pays respectif de soutenir la RDC face à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays, et de concourir à une solution pacifique dans cette partie du territoire national. En traitement de route asphaltée, le Burkina Faso veut s'inspirer du modèle congolais, un groupe d'ingénieurs burkinabés séjourné à Kinshasa pour un partage d'expérience. C'est une première expérience, celui-ci. Quatorze jours auront largement suffi à ces ingénieurs du Burkina Faso de s'inspirer du modèle congolais dans la traite de route asphaltée, une formation théorique tentée de quelques exercices pratiques pour mieux concilier le matière à prise. Réparation de route, gestion des travaux, maintenance des ingénieurs de travaux publics, c'est cela le fait est thématique d'y discuter au cours de ces échanges de départage d'expérience avec les ingénieurs de l'Office des voiliers et de drainage, une initiative de la coopération japonaise JICA. Ces invités de l'OVD avouent avoir gagné un plus lors de ces discussions. La délégation est beaucoup satisfaite de cette formation. Nous avons beaucoup appris avec nos collègues congolais. Le directeur général de l'Office des voiliers et de drainage, d'une victoire de l'OVD, a clôturé ses travaux avec un sentiment d'une soeur conglie. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous sommes en train de continuer cette session parce que nous savons que les échanges que nous avons eus avec nos collègues de l'OVD, et avec nous, à travers la coopération japonaise JICA, nous pensons que Sarpola est à l'accord, une occasion de pouvoir continuer cette coopération. Les deux parties se sont donnés au rendez-vous dans le tout prochain jour pour rechirer ces échanges. Les élus provinciaux de Kinshasa sont à l'oeuvre pour résoudre les dossiers urgents. Le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mouta, a ouvert la session ordinaire de mars. Sadi Kikirina pour le reportage. C'est l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par son nouveau président, Lévi Mouta. C'est dernier s'est appuyé au prescrit de l'article 77 à l'inéa primi du règlement d'ordre intérieur de cet ordre. Au cours de cette cérémonie, Lévi Mouta a, au nom de membres de son bureau et au nom de ses collègues députés provinciaux, réveillé les chefs de l'État félicite, Antoine Tissékédi, pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a rappelé également le rattachement et leur soutien ineffectible à la vision ainsi qu'à l'autorité du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, surtout pendant cette période où le pays fait face à une guerre d'agression dans sa partie Est. Dans son discours, le président de l'Assemblée commerciale de Kinshasa a rappelé à sa paix la nécessité de travailler qu'en faveur de la population quinoise. Qui nous a mandatés ? A-t-il insisté ? Le budget de la République de Kinshasa, que nous allons vouloir actualiser et voter pour l'Université de la République, à l'Apraco, d'aller voir intégrer des projets et actions publiques et à leur finalité et répondre aux accords légitimes et légitimes du mois. Les élus provinciaux vont procéder à l'élection du sénateur, du gouverneur et de son adjoint, ainsi qu'à l'approbation du programme final et investiture du gouvernement provincial. Il sera question également de la constitution des groupes parlementaires, de la mise en place des commissions permanentes et du comité des sages, de l'élaboration de la liste de non-inscrits ainsi que du contrôle des services publics. Élection des sénateurs et gouverneurs, c'est le lundi 29 avril prochain. La campagne pour convaincre les grands électeurs s'est poursuivie. Un des candidats sénateurs, député Samy Adoubango, c'est dit et confiant nous dit Junior Sélémane dans ce reportage. La campagne électorale des candidats sénataires s'est poursuivie sans désemparer. À Nitori, la cour de l'Assemblée provinciale du touriste et de Réunard va transformer au cadre général du parti politique pour encourager les candidats s'inscrits en démocratique du second dégré. À ce premier jour, plusieurs prétendants noctaires de la Chambre ont déparé l'aimant, ont défilé devant les élus provinces pour présenter leur révision couchée à terme de plan d'action une fois élie pour défendre les intérêts de la province. Parmi l'honorable Hassan, Adoubango, Aoutou, vice-ministre de la Défense nationale et à cinq combattants, le lieu de Maïc a accès ses priorités autour de la sécurité, la cohésion sociale au sein de communauté ainsi qu'une économie. C'est vrai, la stabilité de cette progrès, elle est le socle du développement, elle est le socle de la lune des générations effectives. Tant que la progrès est à la difficulté, nous n'en aurons plus à vous dire à tous ceux qui sont dans notre projet, comme mon développement et comme mon projet pour notre progrès. La stabilité des institutions sociales. Et ici, c'est très important qu'on voit, elle se sautée qui pourra, mais grâce à ce que la progrès est déroule. Trois-nous, ça sera la dignité de nos compromisions. D'un coup 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 d'un coup. La dignité de vie, nous n'aurons pas à ce faire, on prête, tu peux me s'assurer ? Dès là, nous allons voir la progrès dérouler 100 sur quelques procures. Les 151 candidats sont en liste pour le cas qu'un siège à Poudouvoir, ici, à Provence de L'Ipourou. 150 policiers des proximités de la Provence de l'Équateur ont été formés à la mission catholique Mote-ma-moko-biyo-do, c'est à quelques kilomètres de la ville de Bandaka. C'est le commissaire divisionnaire principal, le général Alouma-Bouni, qui a préservé la cérémonie des cultures de cette formation. Ces délégations composées du commissaire divisionnaire Awachango, directeur général des écoles et formations de la PNC, du commissaire divisionnaire adjoint Ebois-Sébastien, directeur de la cellule de la réforme de la police, du commissaire divisionnaire adjoint Yoka Ikotama, directeur de cabinet du commissaire général, et enfin, du commissaire divisionnaire Niemongangamoucha-placide, commissaire provincial de la PNC-Équateur. Sous la direction du commissaire divisionnaire principal, le général Alouma-Bouni Benjamin, se joue au chef lieu de la France de l'Équateur pour procéder à la clôture officielle de la première promotion de la police de proximité de l'Équateur, PDP, qui a suivi une formation de 6 mois à la mission catholique Mote-Mamon-Kokondi-Hounda, localité située à plus ou moins 7 km du centre-ville. Aussitôt arrivé à Mambaka, le patron de la PNC et sa suite s'est rendu auprès de l'autorité provinciale Bolo-Kololombo-Bomo pour les civilités. Une délégation du commissaire général, le ministre Kérine a d'abord venu à assister à la question de la fonction de le 162 de l'Ovo, et la politique de proximité. Ensuite, il est le système que le gouvernement nous a offert pour les réactions de notre centre, notre Côte-Colombo-Bomo. N'entends que cette formation de 150 policiers de la Présidence de l'Équateur a été financée par le projet d'appui à la réforme de la police, Dans les hauts tours, les routes et les ponts endommagés vont être réhabilités et ce, grâce à un vaste programme mis en place par l'économie centrale, notre confrère Damas est soulevé avec les tours de ses ouvrages sur la route nationale numéro 25 et 26. Voici son reportage. Le plan de l'économie est soulevé avec les tours de ses ouvrages. Le plan de l'économie est soulevé avec les ouvrages de la cité d'une douleur, les sessions des techniques de l'office-fils-route, de la réaction de la centrale des travaux publics ainsi que du bout des techniques d'un canton qui sont mises à entrer sur le développement Christopas et un gâteau pour réaliser ces ouvrages qui n'a cessé de gagner des coups de moumets. Nous sommes presque à la fin. Il ne reste que les membres et les renforcements puis les pépeignages. Le plan de l'économie est soulevé avec les ouvrages qui sont mises à entrer sur le développement Christopas et un gâteau pour réaliser ces ouvrages. Le plan de l'économie est soulevé avec les ouvrages qui sont mises à entrer sur le développement Christopas et un gâteau pour réaliser ces ouvrages. Nous sommes la meilleure qui vous ont été dotés des ambulances médicalisées. C'est une dotation du gouvernement provincial. Les zones de santé de Karisimbi et Niragongo viennent de recevoir chacune une ambulance médicalisée dans le cadre du projet Paris pour le renforcement du système de santé financé par l'agence française de développement. La remise officielle a été faite le vendredi 26 avril 2024 par l'ILB Coopération. C'est M. Jérôme Fazili, responsable administratif et financier du projet Paris, qui a remis les clés de contact de ces deux ambulances à l'autorité provinciale représentée par Mme Chris Kalouanda Kamala, conseillère principale en charge de la santé du gouverneur de province. Celle-ci les a confiées au chef des divisions provinciales de la santé du Nibibu et qui, à son tour, les a remises au maintien-chef de ces zones de santé qui se sont engagées pour une bonne gestion. Nous vous remettons, c'est l'inaménage et nous aimerons qu'on vous donne aussi fiers pour pouvoir les aider à vos pères de famille comme vous. Nous vous remettons. On remettra ces clés au chef de division de la santé qui pourra à son tour les remettre aux zones de santé ici présentes. Nos remerciements de l'autorité provinciale, le général-major Cheyma Moukoubapitère, nous allons faire le suivi et l'utilisation de ces engins pour que ça soit bien utilisé, beaucoup plus de servir les destinataires. Nous promettons que nous allons, l'étroitement avec les étudiants de la santé de la santé de la santé, assurerait un suffit de possibilité pour que les utilisateurs puissent régler de manière la plus professionnelle. Merci beaucoup. Vous notez que ces moyens de logistique vont permettre de renforcer la résilience de ces deux hommes de santé. Et toujours à Goma, l'école primaire Patémo, située au quartier Lac-Vert, va bientôt porter sa nouvelle robe. Les travaux de construction ont été lancés par la conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation. Reportage. Située au quartier Lac-Vert, en commune de Goma, l'école primaire Patémo va porter sa nouvelle robe avec les travaux de construction lancés ce jeudi 21 avril 2024 par la conseillère principale du gouverneur militaire en charge de l'éducation plus qu'à loin d'Akamala. Je vais solliciter votre appropriation de ces travaux qui débutent aujourd'hui, afin que ces processus d'exécution aboutissent à mon ordre et que les succès soient partagés. On souhaite que cet élan soit pérennisé pour que nous continuions à inaugurer les travaux de modernisation de notre province année par année, concrétons et marqués, et que là où les mondes dévoiquent la guerre, qui acharissent la lumière du détournement humain. Ces travaux de construction concernent six salles de classe, un bureau administratif et un bloc sanitaire. S'inscrit dans le cadre du projet d'estabilisation de l'Est de la RDC pour la paix Step 2, financé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, selon le représentant de la cellule de suivi des projets et programmes étant la structure d'exécution. Ce projet est composé de cinq composantes, à savoir, composantes d'une, la construction et réhabilitation des infrastructures communautaires dans les secteurs suivants, et l'éducation, santé, eau et assainissement. A tout le monde, nous avons 119 infrastructures de base dans les noms qui vous donnent cette entité déjà achevée. Signons donc que la cérémonie a marqué le lancement symbolique de construction de 26 écoles, des centres de santé et de forages au Nord-Kivu. Quel profil vous dirigez là-dessus ? Eh bien, les concentrations sont organisées avec différentes couches de la population pour déterminer justement les critères d'un bon gouverneur. Dans la série de consultations entamées par le président de l'organe délibérant, l'on montre la présence de groupes de pression qui ont tenu le feu devant un changement à la tête de l'exécutif provincial. Cette fois-ci, nous aurons les couvertures qui seront égiles, qui auront les soins qui vont sortir de la population et non débités de promotion. Le même moment aussi pour les sénateurs, vraiment, c'est vraiment les sénateurs qui seront égiles par la population et par les débités de promotion. Nous voulons un manager dans le climat des affaires, un homme ou une femme intelligente, c'est le feu de la société civile. Justine Fondi Rama, secrétaire. Le débit de connaissance, la présence, nous avons dit aussi que le manager de l'organe débitée est un climat des affaires. Donc, nous avons dit, pour la fois, le climat des affaires, un acte commercial et des accompagnés. Pour la raison d'indiquer, pour le montag, de dire non à un homme incompétent et correctif. Le gouvernement compétent, c'est lui qui va bien utiliser la Tchopo et ne va pas se plonger dans des aventures de corruption pour le maintien de la Tchopo. Maître Rikin Dembe du conseil de la jeunesse pense que la Tchopo a plus besoin d'un entrepreneur. Le gouvernement compétent, c'est lui qui a pris la promotion de la jeunesse, l'entrepreneuriat de la jeunesse prête, la prise en charge des activités pour ses professionnels de la jeunesse. Des avancées significatives dont la gratuité de la maternité sont enregistrées, la conclusion est celle des travaux de la revue Sémertiel organisée par le Fonds de solidarité et de santé. Edith Chala nous en parle dans ce reportage. Plus de 5000 accouchements pris en charge par le gouvernement de la République dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité et des soins de nos bonnets, 12 prestations offertes dans ce même cadre sans être exhaustif. Au terme des trois jours des travaux de cette revue Sémestriel, les résultats sont encourageants. Le groupe Inter Bayer séjoint aux échanges à ce troisième jour pour marquer toute sa disponibilité à accompagner la couverture santé universelle. Le docteur Anatole Mangala, directeur général du Fonds de solidarité et de santé FSS en sigle, a salué l'abnégation des participants et rappelé le bénéfice d'avoir le président de la République. Félix Antoine Tisekedi, très impliqué dans ces questions. Nous en RBC nous avons une grande opportunité. Dans les autres pays, c'est en tout cas le monde associatif et les différents ministères qui font les prédois politiques pour que les autorités puissent mettre la main sur la patte. Mais ici au Congo, c'est les chefs de l'État qui poussent. Je pense qu'ils ne passent pas une semaine sans qu'ils posent des questions sur les avancées de la couverture santé universelle. C'est vraiment au cœur de ces préoccupations et pour nous c'est une grande opportunité, on ne l'a pas deux fois. La transparence doit être démise dans les hôpitaux, dans la gestion de la gratuité. Les fonds irrélatifs doivent être comptabilisés comme les recettes et dans les pharmacies. Les médicaments ne sont pas des stocks différents, mais plutôt un seul stock diversement fourni, a insisté le docteur Anatole Mangala. Le monde entier a célébré hier 25 avril la journée internationale de lutte contre le paludisme. Ici à Kinshasa, une journée scientifique a été organisée au centre hospitalier d'Ingiri pour parler de la prévention de cette maladie très mortelle. Serge Mata nous en parle dans ce commentaire. Organisé autour du thème, l'équité en matière de santé, l'égalité des siècles et les droits de l'homme. Ces assises ont eu pour objectif d'offrir un cadre d'échange aux différents acteurs qui vont dans la recherche, suivre le paludisme en vue, et partager et valoriser la recherche et les multiples connaissances dans les domaines. Dans son allocation, le médecin-chef des zones, du centre hospitalier d'Ingiri a asservé l'engagement du gouvernement de la République dans la lutte contre le paludisme en RDC. Il s'est dit en outre honoré par l'organisation de cette matinée d'échange. Les participants ont pu suivre une série d'exposés, notamment aux séries présentées par le coordonnateur principal du programme national de lutte contre le paludisme d'Opéramane Urugène. Ce dernier a présenté avec chiffre à l'appui le nombre total des cas du paludisme dans le monde et l'évolution des indicateurs du paludisme en réfugiés du démocratie du Congo. Déjà pour l'année passée, on était autour de 27,6 millions de cas avec pratiquement 22,224 MDC. Pour la ville-province de Kinshasa, seulement déjà on était autour de 27,7 millions de cas de paludisme, 720,000 femmes atteintes fichées, 443,468 enfants de moins de 5 ans. Les représentants du chef des divisions provinciales de la santé de Kinshasa, Medar, Tabadoukwida, attendent à lui, l'enchaînent plus les moyens et les quelques stratégies de l'élite contre cette maladie dévastatrice. Des travaux anti-érosifs vont débuter bientôt dans la commune de Kisinshasa. Une réunion préparatoire a mis autour d'une table le porteur du projet et les autorités municipales. Yvette, maintenant, pour le reportage. En prévision du démarrage des travaux de lutte contre les érosions et la construction des routes dans la commune de Kisinshasa, les autorités locales ont été sensibilisées sur le processus des récrutements des ouvriers. Environ 900 emplois seront créés par ce projet dénommé « Les travaux de haute intensité de main-d'oeuvre Timo ». Le processus des récrutements sera inclusif et transparent, a indiqué l'ingénieur Taylor Bondoki du projet Timo, Kine Elenda. Nous avons mis en place l'approche IMO pour la création des emplois. Et le récrutement va s'effacer en trois étapes. La première étape, c'est la sensibilisation. La deuxième étape, c'est l'enregistrement. Et la dernière étape, c'est le tirage pour son. Et après cela, ils vont signer le compte des bonnes conduites et ils vont signer les contrats. L'un des objectifs de ce projet est d'améliorer les revenus des personnes vulnérables. Pour sa part, le bourgmestre de cette municipalité, le professeur Baudet Atchuel, a demandé à tous ses collaborateurs, chefs des quartiers et chefs des rues, de sensibiliser à leur tour, tous les riverains, sur les biens fondés de ces travaux financés par la Banque mondiale. Ils seront recrutés. Toutes personnes âgées de 18 ans à 65 ans. Au moins pour une première fois, ce sera bénéficié d'une grande route de la couverture à nos potables. Au total, 11 quartiers sont concernés. Il s'agit des quartiers Régis des eaux, Kito Mesa, Révolution de la Paix, Kumbu Kabila 1 et 2, Mission Kisensoga, Yaouda et Bikanga. Les travaux seront exécutés par une préprise chinoise CFC. L'inclusion financière, on en parle dans ce journal avec les réalisations d'Advance Bank SA qui a pu les micro-entrepreneurs congolais avoir un accès au financement. Cette institution financière a présenté ses états financiers et l'avantage de sa transformation au cours d'une conférence de presse. Malou Mela était là pour le compte de la RTLC. Avec son modèle d'affaires adapté pour la micro-finance, Advance Bank SA accompagne les populations faibles et revenus depuis 2009 pour leur inclusion financière. Cette institution financière vient de réaliser un résultat net positif de plus de 880 millions de francs congolais. Toujours à travers ses services, elle a su améliorer l'efficacité et la productivité de ses équipes pour un meilleur accompagnement de ses clients. Une performance réalisée grâce à la perspicacité et l'esprit managérien de l'équipe dirigeante. La transformation institutionnelle qui a permis à Advance de revenir à son cœur de métier, c'est le premier fait saillant de 2023. La solution de la transformation, c'est d'avérer payante avec un premier exercice d'Advance Congo SA, micro-finance positif. Il faut relever que c'est le soutien constant des actionnaires qui n'ont jamais dû du potentiel de cette filiale et qui ont investi également beaucoup pour la création d'Advance Congo SA et faciliter aussi son démarrage beaucoup plus serein. Le soutien du conseil d'administration est présent pour nous engadrer, nous encourager. C'est un ensemble d'acteurs et de phénomènes qui nous ont permis d'assurer un résultat positif. Au cours de cette cérémonie des présentations des états financiers, il a été réduit notamment les conditions d'éligibilité pour accéder au financement de l'écart des micro-finances. Notre croissance est plus ponquée sur les micro, les petites et les moines en crise. L'idée c'est le secteur, tous ceux qui font dans le commerce général, la vente des détails, le secteur informel également. Parce que nous avons un rôle qui est celui d'accompagner toutes ces personnes qui sont dans le secteur informel pour réussir à améliorer la gestion de leurs activités pour venir dans le secteur informel. L'équipe dirigeante d'Advance Congo SA qui oeuvre pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine-Chusekédi-Tunobo, dans le but d'atteindre l'inclusion financière en RDC, promets, mettez-nous les capes et poursuivre cette performance pour satisfaire le besoin des communes micro-entrepreneurs. En sortant avec le projet régional Bingo, projet mis en place pour la défense des droits des communautés locales, trois ans après son lancement, les experts du secteur environnemental se sont retrouvés pour une évaluation. Eric Kabambane fait le compte rendu. Répartis en plusieurs ateliers, ces participants, pendant deux jours, vont évaluer ensemble les projets du diligence sur les droits humains au sein du bassin du Congo, condamnés par WF et WVF. Ces projets, lancés il y a trois ans, visent à mettre en place dans la pratique les conditions qu'ils peuvent assurer le respect des droits des communautés locales et des peuples autochtones vivants, dans dents et autour des airs protégés. Le directeur bassin du Congo parlait d'un bilan élogé de ces vastes programmes environnementaux, trois ans après son lancement. Les communautés autochtones et locales mettent beaucoup d'espoir sur ces projets à faire entendre le directeur national de WVF. Nous avons cet atelier, lancé par le directeur général adjoint de l'ICCN, va aussi établir une feuille de route pour capitaliser les acquis du projet après trois ans de sa mise en œuvre. Lutte contre le blanchiment des capitaux et la corruption, les agents des structures en charge de cette matière renforcent leur capacité. Ils ont pendant plusieurs jours débattu des innovations contenues dans la nouvelle loi portant sur la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Des millions de dollars se volatilisent chaque année de la caisse de l'État. Pour lutter contre ces plans de capitaux et la corruption, le Fonds de lutte contre les crimes organisés a réuni le représentant de toutes les structures chargées de lutter contre ces crimes, dont la CNRF, la BSC, pour une rémise à niveau. Pendant plusieurs heures, ils ont été outillés sur plusieurs thématiques, dont les innovations contenues dans la nouvelle loi portant la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux des 2022, extension des assujettis, l'intégration des entreprises non financières, fixation des seuils de paiement en espèces, autant d'innovations apportées par cette nouvelle loi. L'objectif de cet atelier est d'informer ces agents dans la répression et prévention contre le blanchiment des capitaux, a précisé le directeur général du Fonds de lutte contre les crimes organisés folicaux. La thématique d'aujourd'hui, c'est que surtout pour que les structures chargées du blanchiment des capitaux et du financement de notre origine, lissent, je dirais, appréhender d'abord la législation en tant qu'elle, d'une part, de deux, les enjeux, parce que nous savons que le blanchiment des capitaux et le financement des tarifs, c'est véritablement une longue graine pour le secteur économique, l'environnement, la sécurité et la paix. Au cours de ces travaux, ces participants vont aussi faire une étude comparative de la législation congolaise au niveau international. Comment traiter les dossiers sur la passation des marchés dans les risques et des règles ? Les équipes vignées des différentes institutions du pays ont été formées sur cette question. Parmi les personnes formées, se retrouvent également quelques agents et cadres de la RTC. Reportage Rodi Banda. En 10 jours, l'autorité de régulation des marchés publics RMP a organisé un séminaire essentiellement basé sur la procédure des passations des marchés. Différentes institutions ont envoyé des équipes de participants, entre autres, la présidence de la République, l'animation et les entreprises du établissement public. La RTC et l'Office national de l'Emploi ONEM étaient de la partie. En plus, des généralités, le gros des matières apprises étaient centrés sur les organes concernés dans la passation des marchés, l'élaboration, l'évaluation, l'exécution et l'exécution des marchés, sans éviter la gestion. Le contentieux, au cours de la cérémonie de clôture, le secrétaire général, à la présidence de la République, chef de la cellule des gestion des projets des passations des marchés, a exhorté les participants à travailler sur la vision du chef de l'État. Deux temps forts, réservés à la cérémonie, d'abord aux allocutions suivies de la remise des brevets aux participants, preuve de la formation acquise. Le directeur général, à l'interime, de l'ARMP, Benoît Calicat, Calembe, qui s'est improvisé enseignant des circonstances, est revenu sur quelques aspects de la commande et la procédure des passations des marchés, par les questions-réponses, pour attester l'assimilation des notions par des séminaristes, tout en rappelant que cette formation trouve l'intérêt auprès des autorités et les participants eux-mêmes. C'est avant de marquer les sur la synthèse des notions capitales, la motivation et les recommandations. Soutiller effectivement de toutes ces procédures pour accomplir la bonne gouvernance à travers la transparence, l'équité, et surtout, moi j'ai ajouté quelque chose qui est le plus important, nous voulons créer une pépinière d'intégrité dans le système de passation des marchés. Madame Solange, déléguée, une des déléguées de la FNC, a apporté la voix de ses collègues, s'apprenant pour remercier les autorités, pour cette formation qu'on vient noble, bénéficie graduellement et équipée de experts en passation des marchés. Nous serons pour résoudillés dans la matière, dans les connaissances et dans la pratique ou pour créer des différents dossiers dans les appels d'offres. Enfin, est intervenu la remise des prévus et l'équité de la FNC qui est assistée du directeur des ressources humaines, cette satisfaction du délégué de l'ONEM. On devient forgeron en forgeant les connaissances et les compétences s'acquièrent par la formation. Voilà qui vient d'être fait par l'RMP. Madame, ce journal de Nicole Sesté-Opuloka est terminé. Au nom de toute l'équipe technique, nous disons merci de l'avoir suivi. Retrouvez Anita Luamba à 20h pour d'autres faits marquants de l'actualité. Quant à moi, je vous dis merci et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci. Merci. Merci.